Hey salut ! Aujourd'hui on est le 17 octobre et la saison 2 de Diablo 4 sort ce soir à 19h. Et pour vous qui comme moi galérez à savoir quelle classe vous allez jouer, j'ai décidé de faire une petite vidéo qui va un peu résumer toutes les classes pour savoir laquelle vous correspond le mieux. Donc c'est aucunement une tier liste, je vais quand même parler des meilleurs builds etc. Mais sachez que cette vidéo est très subjective, c'est surtout mes préférences et je vais essayer de vous aiguiller un peu sur quelle classe vous allez pouvoir jouer. Allez, c'est parti ! Donc pour commencer j'aimerais vous dire que Diablo 4 ne va pas être axé sur la course, la compétition. Il n'y a pas encore de leaderboard, d'ailleurs il devrait arriver dans la saison 3, donc le leaderboard c'est le classement. Et donc pour ça Diablo 4 doit être axé sur le fun, la découverte etc. Bien sûr si vous avez envie de faire partie des premiers niveaux sans, faites-vous plaisir. Mais dans ces cas-là j'imagine que vous savez déjà quelle classe vous allez jouer. Ensuite dans cette saison 2 il y aura plein de trucs à découvrir, les pouvoirs vampiriques, les nouveaux uniques, les nouveaux légendaires, la refonte de la difficulté globale qui va rendre plein de builds possibles comme les builds DOT qui vont certainement pas faire partie des meilleures builds du jeu. Et donc dans cette vidéo je vais vous parler surtout des builds qui m'intéressent, de ce que j'ai envie de tester etc. C'est pour ça aussi que j'ai pas fait encore de build guide puisque tant que j'ai pas mis mes mains sur le jeu personnellement j'aime pas trop ressortir des guides qui vont parler des puissances d'une classe puisque juste avec les nombres personnellement ça ne me convient pas. Donc on va commencer tout de suite par le Nécro. Nécro c'est la meilleure classe pour XP. Cette classe va détruire le leveling avec l'afflux sanguin, surtout du niveau 1 à 50. Mais elle sera aussi très très bien en late game avec un peu plus de stuff. Maintenant le Nécro il m'intéresse tout particulièrement parce que les invocations, les minions ont reçu un gros buff en termes de tankiness, en termes d'intelligence aussi normalement et aussi en termes de dégâts notamment sur le golem. Et aussi leurs stats ont été un peu simplifiées. Et c'est pour ça que je vais commencer avec cette classe parce que j'ai vraiment très envie de tester les minions dans Diablo 4. Je l'avais testé rapidement cette dernière semaine. J'avais pas trop aimé en tout cas en early game les minions je trouvais qu'ils mettaient un peu trop de temps à taper mais en espérant que la nouvelle intelligence des minions comble ce manque. Donc les meilleures builds pour le Nécro ce sera ce qui s'appelle l'Infinimist. C'est à dire qu'on va passer notre temps en brume de sang vous savez la petite bouboule qui va faire exploser tous nos cadavres et qui va faire énormément de dégâts sur les monstres. Donc l'Infinimist dit brume à l'infini. Et donc on va passer notre temps invulnérable que ce soit aux dégâts, aux contrôles, etc. Et on va faire énormément de dégâts en faisant exploser tous nos cadavres. Ensuite comme je vous le disais le build minion qui sera certainement très très bon. Faudra juste qu'on voit ce qui s'est passé avec les mises à jour. Ensuite Creeparian a sorti un build donc toujours sur la nova donc l'afflux sanguin qui est vraiment sympa que j'aimerais bien tester aussi. En fait c'est l'afflux sanguin donc le même build que vous allez utiliser pendant le leveling. Sauf que grâce à une amulette vos sbires, vos minions vont aussi caster une mini nova sur les ennemis. Et ça peut faire des réactions en chaîne assez sympa et notamment avoir un gros clear au plus vous avez une minion très sympa. Ensuite on va parler du sorcier le sorcier qui est un peu ma classe de coeur et je pense qu'il sera bien meilleur dans la saison 2 puisque les résistances ont été remaniées et l'armure d'ailleurs aussi. L'armure n'affecte plus les résistances élémentaires maintenant c'est les résistances élémentaires en elles-mêmes qui vont affecter ces résistances. Ce qui fait que notre intelligence devient utile d'ailleurs pour le nécro aussi. Et donc on va pouvoir avoir de l'armure d'autres sources. Mais c'est surtout qu'on n'aura pas besoin de galérer à monter ces résistances. Aussi la refonte de la difficulté va faire que certains builds vont revenir ou vont être plus forts. Notamment le mur de flamme par exemple ou aussi la sphère foudroyante. D'ailleurs la sphère foudroyante qui va bénéficier d'un petit pouvoir vampirique qui va lui permettre d'appliquer des dégâts de poison. En fait vu qu'elle va beaucoup hit ça pourra appliquer pas mal de poison. Ça c'est un autre truc que je vais tester. Je pense que le sorcier sera ma deuxième classe. Il faudra voir. Donc les builds qui vont je pense être à la tête du jeu ce sera certainement le mur de flamme qui était très très bien avant et qui maintenant vu qu'il n'a pas été nerf va être encore mieux. L'hydre aussi. L'hydre a reçu un gros buff. Un buff de je crois 4 fois ses dégâts. Donc ça peut être vraiment pas mal. J'ai entendu aussi dire que la fireball pourrait faire son retour et l'éclat de glace qui sera toujours présent. Le barbare. C'est la classe que je connais le moins. Mais je me suis un peu renseigné et notamment Rob qui est un peu le barbare master va commencer son aventure en tourbilol donc le barbare trombe qui a l'air vraiment sympa. Je pense que la saison 2 sera la première saison où je ferai un barbare et j'essaierai ce barbare trombe. Donc si vous aimez avoir des grosses épées une grosse armure et taper très fort je pense que le barbare peut être la classe pour vous et surtout si vous aimez spin to win c'est à dire tourner pour gagner. Donc les builds qui seront sympas ce sera tourbillon. Tourbillon surtout pour le leveling je pense. je sais pas s'il sera très fort en late game mais sinon il y a le soulèvement la déchirure et en vrai quand on regarde un peu le barbare on voit que tous ces builds sont un peu sont assez équilibrés. Il y en a pas un qui performe de ouf mais ils sont tous plutôt pas mal. Ensuite le druide le druide c'est la deuxième classe que j'ai le plus joué après le sorcier. Donc de mon expérience je sais que l'XP au début peut être un peu difficile. Si vous voulez XP en druide je vous conseille l'XP avec Pulverize tant que vous n'avez pas d'autres uniques d'autres pardon légendaires qui vont vous débloquer un peu d'autres sorts notamment le landslide qui est l'éboulement je crois qui est aussi pas mal il a reçu pas mal de buff la saison dernière avec de nouvelles possibilités de faire proc des éboulements etc. Donc au début c'est dur notamment pour les 50 premiers niveaux mais une fois que vous avez un peu de stuff que vous commencez à avoir vos premiers uniques le druide devient très très fort et après ça devient vraiment une machine qui est très très tanky c'est très dur de mourir en druide notamment en late game quand vous commencez à avoir le bon build avec les bonnes résistances etc. La fortification a été grandement améliorée ce qui va rendre le druide au final pas forcément plus tanky mais en tout cas ça va être beaucoup plus facile d'être fortifié et donc ça va le rendre beaucoup plus agréable à jouer par contre une fois que vous allez arriver en late game bah là ce sera incroyable et vous allez rouler sur tout le contenu vraiment facilement hier j'ai testé de repasser mon druide en loup-garou tornade sans le faire exprès j'ai lancé une clé où les monstres étaient niveau 116 alors que j'étais niveau 76 j'ai pas réussi à finir la clé puisque mon stuff est vraiment pas ouf j'ai même pas encore tous les aspects qu'il me faut mais j'ai quasiment réussi à finir la clé j'ai fait plus de la moitié du gongon je crois et puis à un moment je suis tombé contre des mobs qui m'ont tué en boucle donc vraiment le druide c'est très très fort donc le pulverize il a eu pas mal de buff et je pense qu'il sera mieux que jamais et notamment parce que le overpower vous savez les dégâts en bleu que vous faites a été retravaillé aussi donc à voir de toute façon je pense que dans cette saison 2 je vais essayer de faire toutes les classes et je vais essayer le druide pulverize qui était vraiment très sympa je l'avais joué à la saison 1 et franchement ça envoyait du lourd le loup-garou tornade sera toujours d'actualité et aussi il y a un loup-garou corps à corps qui dash un peu partout qui refait surface avec griffes et déchiquetage donc à voir ça peut être sympa et enfin la préférée de beaucoup de joueurs le rogue donc déjà le rogue si c'est votre classe préférée allez-y vous allez vous faire plaisir vous allez pouvoir redécouvrir le jeu avec de nouveaux pouvoirs sur votre rogue et je pense que vous allez kiffer personnellement j'ai un peu de mal à accrocher au rogue en tout cas en early j'ai jamais réussi à dépasser le niveau 40 je crois parce que je trouve qu'il a pas assez d'AOE mais c'est certainement parce que je m'en sers mal il y a plein de gens qui me disent que l'AOE est incroyable notamment avec le pouvoir d'ombre là qui fait que tous les monstres explosent et du coup ils explosent les uns sur les autres etc beaucoup de gens adorent moi j'aime pas trop mais encore une fois cette vidéo parle de mes préférences et pas forcément de ce qui est le mieux en tout cas le rogue sera certainement la classe qui tuera les boss le plus facilement et notamment avec le build poison avec les dags qui sera très très fort et donc comme cette saison repose beaucoup sur le fait de tuer des boss je pense que le rogue sera certainement dans le top tiers en tout cas pour former les boss donc les twisting blades donc les petites dags sournoises en poison pour tuer les boss tous les builds peuvent être viables sur le rogue n'hésitez pas à aller voir Woody Joe c'est un créateur de contenu qui est sur twitch sur youtube mais aussi qui fait les guides pour max roll souvent pour le rogue il a testé plein de trucs plein de variantes que ce soit distance corps à corps hybride corps à corps distant franchement ces builds envoient du lourd et le mec arrive à faire fonctionner quasiment tout sur le rogue donc une classe très polyvalente qui est certainement l'une des meilleures classes overall en tout cas la plus équilibrée il a d'ailleurs aussi sorti un build sur la pluie de flèches donc qui est l'ultime qui peut prendre le pouvoir de tous les enchantements à la fois franchement ça a l'air très très fun je pense que si je fais un rogue je testerai ce build parce que ça a l'air assez visuel et assez sympa je vous mettrai bien sûr le lien dans la description donc maintenant si votre objectif c'est de rush le niveau 100 en tout cas en tant que casu qui a envie de pas trop se prendre la tête etc je vous conseille dans l'ordre mon pronostic serait d'abord nécro ensuite rogue et ensuite sorcier mais en fait ça va dépendre de votre playstyle comment vous aimez jouer le build que vous allez choisir aussi je pense que le plus rapide sera le rogue si vous faites twisting blade avec le sort d'ombre vous allez pouvoir aller très vite mais ça demande quand même pas mal de mécanique c'est beaucoup tout le temps appuyé sur ces boutons vous avez énormément de mobilité donc n'hésitez pas à jouer rogue si vous avez envie d'un gameplay un peu nerveux le nécro ce sera un peu du un bouton vous allez utiliser votre afflux sanguin tout va exploser à l'écran et ça va être assez satisfaisant ensuite vous pourrez transi sur les minions avoir commencé si ça se trouve ce sera trop fort si ça se trouve ce sera pas ouf on verra bien de toute façon n'hésitez pas à venir me voir sur twitch c'est la classe que je jouerai et le sorcier le sorcier qui a toujours été très sympa pour le leveling il a l'un des early les plus faciles vous allez maxer le arc clash donc l'auto-attaque qui fait de l'AOE ensuite vous allez prendre soit mur de feu soit chaîne d'éclair et puis vous allez rouler sur le jeu les meilleurs en late game donc comme je le disais ce sera certainement le rogue le nécro qui a des builds vraiment pas mal à voir comment le nécro sera capable de tuer les boss et le druide qui est vraiment intuable et qui avance très vite finalement sur la fin donc voilà en gros pour mon avis j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que vous vous aura aidé à trouver la classe que vous allez vouloir jouer qu'elle vous aura aidé dans votre décision si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu qui va arriver dans cette saison de Diablo 4 allez salut